Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente le Nouvelle 2 jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. La République d'Arménie-Occidentale a décerné le titre de citoyenne d'honneur à Mme Alexandra Martin, députée de la région Alpes-Maritimes de France, 11 mars 2023. Toponyme d'Artsakh, le monastère d'Oganzassal, l'identité arménienne, le Dersim, le conflit d'Artsakh n'a pas encore été résolu. Le Parlement européen détourne les droits des Arméniens sans prendre compte l'antécrité territoriale de l'Arménie de 1920. La zone sinistrée de l'Arménie-Occidentale a été touchée par des coulées de bœufs. Le dictateur-président Alièv n'est pas vraiment sous pression. Un expert néerlandais du génocide s'exprime sur le danger du génocide des Arméniens autochtones d'Artsakh. Je voudrais tout d'abord saluer le travail des parlementaires et des sénateurs dans le vote courageux de la résolution française. Effectivement, Madame la députée, ainsi que vous l'avez mentionné dans votre allocution à l'Assemblée nationale, il y a toujours cette volonté d'effacer la nation arménienne barce de civilisation. Vous avez compris toute l'étendue de ce qui se joue actuellement sous nos yeux sur le territoire de l'Arménie, c'est-à-dire une guerre d'anéantissement de la nation arménienne. Cette guerre et ce bloc où s'inscrivent plus précisément dans le cadre de différents programmes génocidaires commencés en 1894. Tout d'abord, le programme de l'oppression de notre population en Arménie occidentale occupée est celui de guerre d'extermination par phase successive contre les populations autochtones en Arménie occidentale depuis plus de 100 ans et maintenant le bloc azéri contre la population autochtone en Artsakh. Cependant, les Arméniens sont résolus à résister face à l'oppression et à l'extermination tout comme ils l'ont été durant les deux dernières guerres mondiales, aux 500 milles de leurs filles sont tombées pour la liberté. Parmi eux, Missak Manouchian et Adi Yaman en Arménie occidentale pour lequel un colloque fut organisé le 18 février dernier à Paris dans le cadre de sa panthéonisation. Mission Manouchian était un fils de l'Arménie occidentale animée de ses esprits de résistance venant de ceux qui avaient vécu pendant la période génocidère et voulant libérer la France. La question de l'occupation dont s'est affranchie la France est cependant toujours à l'ordre du jour de l'Arménie occidentale et est pourtant reconnue en 1920. Dans ce contexte, aucune résolution de paix pérenne ne pourra être trouvée pour la République d'Arménie, de l'Artsakh et de l'Arménie occidentale sans tenir compte des droits obtenus par l'Arménie de 1920. Cette guerre d'anéhentissement de la nation arménienne n'a d'autre visée en réalité que d'empêcher la constitution de l'État arménien reconnue en 1920, à savoir l'Arménie occidentale. C'est donc dans le respect de l'engagement international des signateurs apposés que doit s'inscrire la paix dans cette région du monde. Je souhaite renouveler, mais remercier à toutes les collectivités locales qui honorent la mémoire des fils de l'Arménie occidentale et qui oeuvrent dans le cadre de la dignité d'une humanité retrouvée. À ce titre, j'aimerais, décerner, n'hôme, la République d'Arménie occidentale, la distinction de citoyen d'un or, la République d'Arménie occidentale, en 1238. Les fêtes historiques suggèrent que l'histoire de Gansassar est plus ancienne que la construction de l'église de Hovannes-Mekertich. Environ 200 inscriptions sont gravées sur les structures du complexe du monastère, dont la plupart sont des échantillons d'art médiéval. L'un des exemples les plus frappants du génie et de l'artisanat de l'architecture arménienne est le complexe du monastère de Gansassar, situé près du village de Vang, région de Martakert, anciennement dans la région de Mezzarang de la province d'Artsakh. La première moitié du XIIIe siècle, c'est la période de montée du pouvoir en dépendement de Khachin. C'est à cette époque que des œuvres d'art exceptionnelles entraient dans le fond d'or du patrimoine artistique arménien ont été créées en Artsakh. Gansassar arménien signifie montagne de trésors. Le monastère a été fondé au XIIe siècle. Le monastère a conservé le rôle de centre spirituel grâce aux efforts de Prince Hassan Jalaliat. Le monastère a brité une école où des chefs spirituel étaient formés, des manuscrits étaient créés et conservés. En 2008, en grand mariage, à Olioa en Artsakh okur duke, 687 couples, 60 mariés, 550 couples, 60 mariés à la cathédrale d'Orazan-Tjetos et 137 au monastère d'Ogansassar. Après la défaite du soulèvement de Dersim, les Alevi-Arevi se sont isolés avec leur vie entre communautaires et se présentent toujours comme une île au centre de l'Arménie occidentale occupée. Aujourd'hui encore en Arménie occidentale occupée, le public porte un intérêt non déguisé au mode de vie, aux coutumes, à la religion et à la vision du monde des Alevi. Soit dit en passant, des livres et des articles sont publiés et de fausses informations sont diffusées sur le mode de vie et les coutumes des Alevi-Arevi, les accusant de sale manière et coutume. Les Alevi ont leur fête nationale aujourd'hui et l'organise également un grand festival international à Dersim chaque année. Le festival Hadjubektaj donne accès à des dizaines de milliards de touristes chaque année. La vie et les coutumes des Alevi sont couvertes. Soit dit en passant, la géographie de la propagation des Alevi ne se limite pas à l'Arménie occidentale occupée. Un grand nombre d'entre eux vivent également dans le nord de l'Irak, en Syrie, dont le président Bachar Assad a également à la ville. L'article complet est disponible sur notre site web. Le Parlement européen a voté en faveur de la résolution sur les relations EU-Arménie. 534 députés ont voté pour la résolution, 10 contre, 66 abstiennent. Le rapport proposait des changements verbaux, à savoir condamner le bloc de la route de Berzol, qui aggrave la crise humanitaire en Artsakh, ainsi que condamner l'incident du 5 mars entre la partie azurbaïdjanaise et les Arméniens autochtones d'Artsakh, qui a fait des victimes et mis en péril le processus de paix, tout en reconnaissant que l'Artsakh ferait partie du territoire de l'Azurbaïdjane. Ce qui est un mensonge international. Les amendements verbaux ont également été acceptés. Le rapport soumis au Parlement européen a dit que le conflit en Artsakh au cours de 30 dernières années, ainsi que leur récente invasion de l'Arménie par l'Azurbaïdjane, ont fait des dizaines de milliards de victimes, de grandes destructions et le déplacement de centaines de milliards de personnes. Mais le conflit en Artsakh n'est pas encore résolu. Le document présente les attaques de l'Azurbaïdjane dans les régions de Gérardkuni, Gérardkuni, Ksuni, Khevayotso de la République d'Arménie, l'occupation d'une partie du territoire de l'Arménie par l'Azurbaïdjane, le bombardement d'infrastructures civiles, les exécutions extra-juridiciaires de prisonniers de guerre arméniennes et d'autres personnes détenues, le blocage de la circulation des citoyens sur la route de Berzol. Le rapport indique que pour un règlement stable des relations entre l'Arménie et l'Azurbaïdjane, il est nécessaire d'arrêter la violence, de garantir les droits et les sécurités de la population arménienne d'Artsakh. L'Arménie occidentale rappelle que cette politique a commencé en 1894, car les dirigeants turcs qui ont adopté la politique de génocide et d'anéantissement en gardant les territoires occupés de l'Arménie occidentale violent grossièrement les normes internationales parmi eux. En réprimant régulièrement les Autochtones d'Arménie occidentale, les Arméniens sont devenus un exemple à suivre pour son frère l'Azurbaïdjane qui tente de mettre en œuvre la même politique envers l'Artsakh et l'Arménie orientale. Le Parlement européen ne se base sur aucun document juridique établi pour déclarer que l'Artsakh ferait partie de l'Azurbaïdjane. La politique du génocide contre territoire continue au sein même du Parlement européen. La communauté internationale devrait enregistrer ses faits et prendre des mesures claires. La zone sinistrée de l'Arménie occidentale touchée par le tremblement de terre est à nouveau apparue dans le tourbillon des pluies torrentielles. A la suite de plusieurs ententes, les quartiers de Tent ont été inondés de Boos. Les habitants touchés par le tremblement de terre souffrent toujours des inondations. 13 personnes sont mortes à Hassan-Moussour et 2 personnes sont mortes à Orpha. Certaines régions de Malatia, un certain nombre de rues à Harbert, une colonie de tentes établie dans le district d'Avchina-Marache. Un certain nombre de quartiers de Tent à Hatay ont été inondés d'eux de pluie et des lacs se sont formés dans un certain nombre de rues. A la suite, des inondations de terres agricoles cultivées ont également été submergées. De nombreuses voitures ont été submergées sous les oeufs. Les résidents ne peuvent pas utiliser leurs tentes. Le gouvernement de l'Arménie Occidentale attire l'attention de la communauté internationale sur l'inaction des autorités turques qui n'apportent pas une assistance appropriée aux peuples autochtones vivant sur leur propre territoire au mépris de leurs droits fondamentaux et exigeant l'intervention active des États qui ont signé le traité de Sèvres pour restaurer les fondements juridiques de la République d'Arménie Occidentale afin que le peuple autochtone soit protégé par leur propre État. Le spécialiste du génocide, Dirk Rodzant, a publié un article dans l'un des journaux néerlandais les plus prestigieux où il a évoqué le bloc illégal de la route de Berzo-Rivoyan en lien avec le génocide des Arméniens de 1915 et la famine des Ukrainiens par l'Union soviétique. En 1932 à 1933, sous Staline, Rodzant souligne que le dictateur président Naliyev n'est pas vraiment sous pression, y compris de la part du Premier ministre Ruth et de nombreux autres dirigeants européens qui considèrent que la provision menangaz est plus importante que les droits de l'homme. Il est grand temps que le pays baille au reste de l'Occident soutient activement les Arméniens autochtones vivant en art. Ça rend un start d'organisations telles qu'Amnesty International et l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide qui condamne le bloc et voit les plans d'un lieu. Si nous voulons protéger nos normes et nos valeurs en Ukraine, nous devons également prêter attention au sort des Arméniens dans l'Anglève. La conscience est présente, la conscience des morts. L'Arménie occidentale a également enregistré que les actions menées en Artsakh sont des mesures génocidaires. Il est nécessaire d'arrêter la catastrophe imminente par l'oppression et la restriction de la communauté internationale. Nous devons à tout prix s'exclure la répétition du génocide dans notre région. Le 15 mars, jour du carême, le festival armenien Gataolio dans presque toutes les églises de Djavark. Le nom du milieu est donné au jour qui divise la Grande Pâque, qui n'a aucune signification festive. La moyenne est le quatrième mercredi au 24e jour du carême. Selon la tradition populaire, les grandes mères arméniennes préparent un bagage dans lequel elles mettent une pièce de monnaie. C'est lui qui obtient le drame au ras du succès cette année-là. Cette belle initiative s'est transformée en tradition tant attendue à Djavark qui rassemble autour de de nombreuses personnes de différents villages. Cette année, le festival a eu lieu dans la cour de l'église Holy Cross à Halkalak. Des femmes représentant diverses institutions d'Halkalak ont présenté leur Gatao festival. Cette tradition existait également dans diverses régions de l'Arménie occidentale. Et il est merveilleux qu'à Halkalak et le Djavark la célébraient également en grand pompe. La culture est un élément important du maintien de l'identité. De telles célébrations ne font que renforcer notre identité. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada